Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 7h12, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien maire de Sarcelles, François Puponi. Bonjour François Puponi, bienvenue sur Europe 1, ancien maire de Sarcelles, ancien député du Val d'Oise également. Selon une note que s'est procurée Europe 1, les exemples foisonnent dans les écoles de presque toutes les villes du département de la maternelle au lycée. Les exemples de comportement de ce que les policiers appellent contre-socialisation, bon en clair, séparatisme islamiste. Je vous donne deux exemples François qui sont mentionnés dans la note. École Croix-du-Nice, c'est à Argenteuil, un tiers des élèves d'une classe de maternelle, retirés de l'école par les parents, juste avant un voyage scolaire, car je cite, les filles doivent dormir à la maison. Ensuite, lycée Fragonard, Lille-Adam, un prof de SVT demande à ses élèves, mais quelle est la plus belle mort ? Et vous en avez trois qui répondent en martyr. Vous avez connu ça à Sarcelles, François Puponi ? On a connu ça il y a une dizaine d'années, ça commençait, et on organisait les semaines vertes, on envoyait les enfants avec les écoles publiques, une semaine à la campagne, et on constatait au fil des années que les parents n'inscrivaient plus leurs enfants. Pour la raison que vous avez indiqué, ils ne voulaient pas de promiscuité le soir dans les dortoirs, etc., donc ils refusaient d'envoyer leurs enfants. Il y avait le problème de la piscine aussi, et puis on a eu le cas d'une... C'est quoi le problème à la piscine, François Puponi ? Ils ne voulaient plus que les filles à la piscine, avec les garçons, soient mélangés, etc. Et les garçons qui ne veulent pas se baigner avec les filles non plus ? Les garçons qui ne veulent pas se baigner avec les filles, donc les certificats médicaux, etc. Et un autre cas qu'on a eu en école primaire, on a fait une semaine de découverte aussi, et le dernier jour, les enseignants avaient organisé une petite boum, et là, il y a un enfant qui a dit, en entendant la musique, arrêtez ça, donnez-moi des cotons-tiges pour que je me nettoie, vous êtes en train de me salir le... Voilà, donc on a convoqué les parents, la boum a été annulée, parce qu'il y avait un psychodrame, et on est tombé sur une femme radicalisée, effectivement, qui inscrivait son enfant et qui disait que tout allait bien, mais effectivement, on a eu des cas comme ça régulièrement. – Mais ce qui ressort de cette note des renseignements que s'est procuré Europe 1, c'est que ce qui était anecdotique il y a 20 ans, désormais, c'est massif, et alors, on peut se poser la question, on a contacté plusieurs maires de communes, François Puponi, beaucoup ont décliné l'invitation d'Europe 1, en disant « non, non, mais circulez, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème de séparatisme sur ma commune ». – Oui, c'est le déni, on considère que tout va bien, après moi, ça fait longtemps que j'ai alerté sur ce qui était en train d'arriver et ce qui se passe. – Vous avez écrit sur le sujet. – J'ai écrit là-dessus, c'était des Émirats de la République, parce que j'ai voulu dénoncer ce qui se passait, et la passivité un peu des autorités, alors, les services de renseignement sont pour le coup très au fait, ils signalent, mais après, il n'y a pas trop de réaction, ni du rectorat, ni de l'inspection d'académie, on voit bien que les autorités sont gênées par rapport à ça, parce qu'ils ne savent pas traiter le phénomène. – Il y a un autre phénomène qu'on constate, c'est ces procédures de contournement. Je vous donne deux exemples, pour la cantine, par exemple, ce sont des parents qui vont demander ce qu'on appelle un PAI, donc c'est un projet d'accueil individualisé, c'est-à-dire en fait un protocole d'accueil un peu personnalisé, végétarien pour la cantine, alors que le véritable objectif, c'est de ne pas manger de porc. Vous avez aussi, à Noël, les contestations du sapin dans le préau de l'école, et là, généralement, vous avez, par exemple, le directeur de l'école qui dit « Non, non, mais il faut penser aux arbres, on invoque l'écologie », alors qu'on sait bien que ce n'est pas un problème. – Ça fait bien longtemps que dans ces écoles, les enfants s'organisent entre les porcs et les sans-porcs. Et donc, moi, j'ai vécu ça aussi en tant que maire, parce qu'on faisait viande ou sans-viande, et donc, en fait, c'est porc et sans-porc. Et ils constituent les tables de ceux qui mangent du porc et de ceux qui ne mangent pas du porc. Ils font même des équipes de foot, après la cantine, des porcs et des sans-porcs. Et donc, c'était intégré dans le fonctionnement. Et moi, ce qui m'avait un peu choqué à l'époque, c'est que les employés communaux avaient intégré ça, c'est-à-dire qu'elles servaient d'abord avec viande ou sans-viande, et ensuite, donc, il y avait une espèce de ségrégation qui était organisée par l'établissement scolaire et par la mairie, puisque le temps de restauration, c'est un temps municipal et pas un temps d'éducation nationale, où, par simplicité, on organisait ça. Et les enfants s'appelaient eux-mêmes les porcs et les sans-porcs. – Pardonnez-moi, ce n'est pas une attaque personnelle, mais vous avez cautionné ça, vous, en tant que maire, de Sarcelles ? – Moi, j'étais allé voir dans les écoles en disant « Mais attendez, et les femmes de service me disaient, mais M. Puponi, c'est plus simple de servir d'abord ceux qui mangent sans viande. » Alors, c'est une organisation. Mais après, que faire ? Obliger les enfants. Moi, j'ai des parents qui étaient venus me voir en disant « Je ne veux pas que mon fils mange à une table où il y a du porc. » Et donc, c'était quasiment ingérable en termes d'organisation pour le personnel. Parce que, Sarcelles, 42 écoles… – Vous leur répondez quoi, aux parents qui vous demandent ? – Non, on ne peut pas distinguer. C'est impossible de le faire juridiquement. On ne voulait pas. Mais l'organisation, en fait, par le personnel, faisait que souvent, on arrivait à ces distinctions. – Cette islamisation des classes, ces revendications à caractère religieux à l'école, bon, je vais faire une métaphore, mais ce n'est pas une herbe folle qui pousse toute seule, François Puponi, on est bien d'accord. Qui sont les jardiniers ? Parce qu'il y a des jardiniers, quand même, à l'œuvre de cette guérilla religieuse, culturelle, qui se mène dans nos écoles. – Nous, on a vu les réseaux arriver il y a une dizaine d'années, avec des associations de soutien scolaire, très très bien organisées, de présence. Ils ont infiltré les écoles publiques avec les associations de parents d'élèves. On a vu ces associations indépendantes, ça, c'est plus lié au grand syndicat de parents d'élèves. Et donc, ils sont rentrés dans l'école publique, ils sont rentrés dans les quartiers, ils ont pris en main les enfants en proposant aux parents du soutien scolaire individualisé de très bonne qualité, et ça a fonctionné. Et donc, ils ont labouré le terrain depuis des années, et on en voit le résultat aujourd'hui. – Je rappelle l'expression des policiers, ils parlent de contre-socialisation, donc on est en train de forger une sorte de contre-société. Vous dites, le problème étant que c'est très difficile de réagir, je vais vous citer ce qu'écrit l'intellectuel Marcel Gauchet, il dit, le problème étant que face à cette islamisation, nous sommes devenus des analphabètes religieux. François Puponi. – Alors, il y a deux choses, d'abord, ceux qui islamisent ces territoires sont des gens formés, compétents, et des vrais militants de leur cause. Ils ont remplacé les militants politiques des 20 ou 30 dernières années que nous n'avons plus. Donc, ils sont présents. Et en face de ça, il y a des municipalités qui sont soit complaisantes, soit qui ne peuvent pas faire ou qui ont du mal à faire. L'autorité nationale et l'État globalement absents, hors temps scolaire, et on leur laisse le champ libre. Et effectivement, aujourd'hui, moi, j'avais constaté sur Sarcelles, c'est parfois les autres religions qui réagissent. En particulier, l'évêque du Val-d'Oise qui avait décidé d'organiser aussi, de ne pas abandonner le terrain. – C'est-à-dire en proposant des initiatives concurrentes ? – Voilà, concurrentes. – De soutien scolaire, ce genre de choses ? – Absolument. – En proposant une offre alternative aussi. Et en ne laissant pas le terrain. C'est-à-dire en ne quittant pas ces quartiers. Parce que souvent, certaines religions décident de dire « on n'a plus trop d'autres places ». Non, c'était… – Les Juifs de Sarcelles en sont un bon exemple ? – Complètement, François Puponi. – Complètement. Donc, eux, ils se sont regroupés dans leur quartier. Et donc, il y a des réactions d'autres communautés qui disent « on ne va pas laisser faire ». Et puis, il y a l'État qui est quand même relativement absent parce qu'on a abandonné le hors temps scolaire. À partir de 16h, une fois que l'école est terminée, ce sont ces associations qui maintenant occupent le terrain. – Voilà, l'expérience concrète du terrain vécue par François Puponi, ancien maire de Sarcelles. Merci de votre témoignage, François Puponi. Je rappelle le titre de votre livre. Il a 3-4 ans, mais ça n'a pas pris une ride. Les Émirats de la République, lisez ce livre. Vous serez absolument fascinés, je pense, par les exemples cités par François Puponi. Merci François, bonne journée à vous. – Il est 7h19 sur Europe 1.